Et salut les guitaristes, c'est Zachary et c'est encore une belle journée. Aujourd'hui on va parler d'un ampli à avoir chez vous. Voici donc le Bose Dual Cube LX. C'est un petit ampli portatif idéal pour votre pratique quotidienne. Vous pourrez travailler votre guitare à la maison en profitant d'un son de qualité professionnelle. Mais il va vous surprendre et pourra peut-être même se retrouver sur scène. On y trouve deux haut-parleurs de 10 pouces, le tout pour une puissance de 10 watts, de quoi se faire plaisir sans gêner les voisins. Vous y trouverez une entrée de guitare stéréo pour pouvoir profiter d'un son large et immersif au cas où vous utilisez des pédales stéréo. La base, un potard de volume, un potard de gain et un égalisateur 3 bandes. Un potard de master aussi, bien pratique. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Vous trouverez un sélecteur qui vous permettra de choisir entre 8 différents types d'amplis guitare. Une sélection d'amplis allant du son le moins saturé au plus saturé. Il y a également un petit préampli micro au cas où vous souhaiteriez simplement brancher un micro. Vous savez quoi ? Sans plus attendre, je vais vous faire une petite ronde des différents types d'amplis. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est classe non ? Hyper polyvalent. Et encore, on n'a même pas parlé des effets. Et bim, encore deux potards de plus qui vous donneront accès à une large sélection d'effets. De quoi créer le son de vos rêves. Sous-titrage ST' 501 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 Vous aurez juste besoin d'un foot switch en plus pour pouvoir l'utiliser. Ce qui est pratique aussi, c'est la petite sortie phone rec sur l'ampli. Elle vous permettra de brancher votre casque et d'utiliser le micro de celui-ci. À l'arrière de l'ampli, il y a une sortie stéréo line out idéale pour les enregistrements et les concerts. Vous pourrez donc utiliser vos sons en live ou en studio. L'ampli peut être alimenté sur secteur ou avec des piles pour le transporter. Enfin bon, je pense que ça fait beaucoup d'infos tout ça. N'hésite pas à regarder la vidéo une deuxième fois si tu en as besoin. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner à la chaîne de Woodbras pour plus de contenu et à venir me faire un petit coucou sur mes réseaux sociaux. Allez, à plus l'ami !